On va entrer aujourd'hui plutôt dans les réponses possibles au libéralisme et en s'intéressant notamment aux réponses d'en face, comme on parle des champs d'en face, en allant un peu regarder du côté de la gauche, de l'extrême gauche, de l'ultra gauche, etc. et des propositions qu'ils font, des choses qu'ils opposent, des stratégies aussi qu'ils utilisent face au libéralisme. Et moi aussi, d'ailleurs, demain, je reviendrai aussi sur le socialisme plus particulièrement. Donc aujourd'hui, c'est Sylvain Roussillon qui va vous parler des alternatives à gauche. Sylvain Roussillon, c'est une figure du militantisme d'AEF, de ce qu'on appelle la génération morace. Sans doute, vous voyez de quoi je parle. Ce renouveau militant dans les années 80 et au début des années 90. Il était notamment secrétaire général lycéen et un peu étudiant aussi. Il est également historien. Il a écrit deux ouvrages d'histoire, un sur la guerre d'Espagne et un sur les débuts de l'histoire américaine. Et il dirige également, donc il a un champ d'action assez large, il dirige également une école de management et un centre de formation des élus locaux. Donc il a un rapport aussi direct à la pratique politique telle qu'elle se fait aujourd'hui. Voilà. Et je lui laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Alors tout d'abord, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui pour cette intervention. Donc comme l'a dit Stéphane, je vais vous parler de l'extrême gauche, de l'ultra gauche et de son rapport, de sa vision face au libéralisme et au capitalisme. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Donc il y a, alors je vais déjà articuler mon propos avec une petite introduction qui va nous ramener un petit peu soixantaines d'années en arrière en termes d'histoire parce que ça a forcément son importance en ce qui concerne la situation actuelle. Il y a deux éléments marquants dans la conquête intellectuelle et morale du pouvoir de la gauche et de l'ultra gauche et de l'extrême gauche en France. D'abord, une date emblématique, c'est 1945. Alors n'allez pas croire que je vais faire du néo-pétainisme et défendre telle ou telle option. Je dis 1945, pourquoi ? Parce qu'on a à l'époque un parti communiste français qui est dans une logique extrêmement stalinienne, qui est à 27-28% des voix aux élections. Aujourd'hui, il tuerait père et mère pour en être là. Et qui s'empare de tous les leviers de conquête, de tous les leviers qui pèsent sur la société française en termes de journaux, en termes d'intellectuels, etc. Et cette situation qui naît en 1945, on va dire un petit peu par la force, sous la pression des événements, va se perpétuer pendant presque une cinquantaine d'années et va assurer à la gauche marxiste dans son ensemble, toute tendance confondue, une véritable domination sur le secteur intellectuel. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'aujourd'hui, quand on pense intellectuel, quand on pense journaliste, quand on pense sociologue, quand on pense psychologue, etc. On a toujours tendance à considérer qu'ils sont naturellement de gauche. Et ils ne sont pas naturellement de gauche. La gauche s'est emparée de ses leviers de pouvoir en 1945. Avant 1945, vous avez tous ces intellectuels, ce paysage intellectuel est beaucoup plus morcelé. Et je vous invite, si l'occasion se présente, à vous pencher un petit peu sur quelques écrits, quelques textes de l'AF, où on voit qu'à l'époque, il y a une école des critiques d'AF, il y a une école des historiens d'AF, il y a même une école des psychanalystes d'AF, avec des gens comme Lacan, avec des gens comme Pichon, Françoise Dolto, dont vous avez tous entendu parler, qui est la grande psychanalyste des enfants, etc., est issue d'une famille, voilà, la mère de Carlos, le chanteur, pas le terroriste, enfin, quoi qu'encore. La Françoise Dolto est issue d'une famille d'action française, et quoi qu'elle s'en soit défendue après 1945, en se réinventant un passé selon lequel elle aurait souffert de son milieu social, etc., jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle est très liée au milieu d'action française, elle participe à des réunions, elle lit le journal, elle est abonnée au journal, etc. Et donc, il n'y a pas d'inéluctabilité au fait que le monde intellectuel et moral soit de gauche. Mais à partir de 1945, il est clair que la gauche marxiste, les gauches marxistes, s'emparent de l'ensemble de ses leviers de pouvoir. Ça, c'est la première date, on va dire, extrêmement importante. Seconde date qu'il faut retenir à l'échelon français, on va dire, c'est 1968. 1968, pourquoi ? Parce que là, on va assister à réellement l'émergence d'une gauche, à la gauche du Parti communiste, entre autres choses. 1968, alors je ne vais pas vous refaire l'historique des événements de 1968, mais on a tendance, très souvent, dans nos milieux, c'est une critique globale, à négliger l'événement ou à ne le considérer que sous un angle, on va dire, très monolithique. Il y a mai 68 et on est contre mai 68. Bon, certes, c'est un peu court. Mai 68, c'est en réalité trois mouvements qui se superposent pour n'en faire qu'un seul, au regard de l'histoire. Vous avez d'abord un mai 68 social qui sera illustré par l'ensemble des grèves massives qui vont toucher et paralyser le pays. C'est un 68 qui prend fin avec les accords de Grenelle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'en France, aujourd'hui, un texte important est signé, et on parle du Grenelle 2, c'est tout simplement parce que, en référence aux accords du quai de Grenelle, qui mettaient fin à la crise sociale de mai 68. Vous avez, en mai 68, aussi, une crise politique. Et c'est là qu'on voit l'émergence d'un certain nombre de groupes d'ultra-gauche qui, jusqu'à présent, vivaient dans l'ombre du PC, des groupes d'ultra-gauche et d'extrême-gauche dont vous retrouvez aujourd'hui les héritiers face à vous, dans les sacs ou dans la rue, ou dans les lycées, pour ceux qui sont lycéens. C'est là qu'on voit apparaître vraiment un visage découvert, de manière structurée, de manière organisée, de manière forte, des groupes trotskistes, des groupes maoïstes, et qu'on voit la résurgence du courant anarchiste qui avait connu ses heures de gloire en France avant la guerre de 14, dans les années 20, dans les années 30, et puis qui, après la seconde guerre mondiale, avait commencé à s'étioler très lentement mai 68 est pour le courant anarchiste l'occasion de revenir sur le devant de la scène politique. Et tous ces groupes que j'ai cités, quelle que soit leur coloration politique, aujourd'hui sont des groupes qui continuent à être actifs et que vous retrouvez en face de vous. Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis mai 68, vous avez aussi un troisième élément qui est peut-être l'élément le moins apprécié aujourd'hui, c'est-à-dire le moins connu ou le moins pris en compte qui est le facteur moral. Mai 68 est aussi une révolution de type moral. D'ailleurs, mai 68, pour la petite histoire, commence, historiquement parlant, sur un élément qui est purement un élément, je dirais, de type moral à la base. Mai 68, ça commence comment ? Ça commence pas par des grandes manifestations où on revendique des conseils ouvriers, le pouvoir au peuple, la révolution pour demain. L'élément déclencheur de mai 68, ça se passe à Nanterre, c'est une revendication des étudiants garçons pour pouvoir avoir accès en journée aux chambres réservées aux filles dans la cité universitaire. Vous voyez qu'on est loin du grand soir révolutionnaire et des lendemains qui chantent. Mai 68, ça démarre au départ là-dessus. Il y a toute une agitation qui s'ensuit. Les étudiants contestataires sur ce simple élément-là envahissent la tour administrative de Nanterre. Le doyen de la fac de Nanterre, le doyen grappin, riposte en ordonnant l'évacuation et la fermeture du centre de Nanterre. Les étudiants d'Anterrois menés par Daniel Codmedit se retrouvent de fait mis à la rue et ceux de la Sorbonne les invitent à venir s'exprimer au sein de l'université de la Sorbonne en plein cœur du quartier latin et c'est comme ça que les événements vont démarrer. Mais les événements ne démarrent pas au départ sur une logique extrêmement politique, idéologique, idéologisée. Cette logique prendra la suite après. Au départ, c'est vraiment un simple phénomène d'évolution des mœurs. Et ce phénomène a été oublié ou occulté en bonne partie par les historiens, y compris d'ailleurs les historiens de gauche parce que, dire qu'un mouvement comme mai 68 est né d'une revendication aussi terre-à-terre, aussi basique, c'est vrai que ça fait perdre un peu de sa crédibilité au truc. mais vous avez aussi dans mai 68 ce phénomène-là. Et ce phénomène de libération sociétale, de libération morale, eh bien, c'est un phénomène qui perdure. Et pour un certain nombre d'entre vous qui avez été militants dans le cadre de la lutte contre le mariage pour tous, etc., vous voyez bien que ces révolutions ou ces à-coups sociétaux nés en 68 continuent à perdurer, à exister et généralement chaque génération militante a son lot en termes d'héritage politique sur ce terrain-là. Donc je reviens, je recentre un peu maintenant mon propos sur vraiment l'héritage politique de 68. Je vous dis, 68, on voit l'émergence, l'apparition à visage découvert d'une extrême-gauche qui, jusqu'alors, vivait dans l'ombre d'un parti communiste français extrêmement hégématique. Alors, on voit apparaître en premier lieu des mouvements trotskistes. Alors, qu'est-ce que le trotskisme ? Le trotskisme, historiquement, c'est un mouvement qui se présente comme étant le vrai marxisme-léninisme, le vrai marxisme bolchevique. Vous remarquerez d'ailleurs que tous les mouvements d'extrême-gauche se présentent généralement comme étant ceux qui, s'ils avaient été en Union soviétique à la place de Staline, auraient beaucoup mieux fait et n'auraient pas transformé l'expérience socialiste soviétique en enfer. Et c'est exactement la thèse qui est défendue par les trotskistes. Si Trotsky avait pris la place de Staline, eh bien, l'évolution de l'Union soviétique aurait été très différente et on aurait eu en Union soviétique, certes, une dictature du prolétariat, certes, une révolution dans le dur, mais à visage humain, laissant la place et la parole à la base. Bon. Il y a un certain nombre d'historiens marxistes aujourd'hui, je pense à un historien comme Willy Houn, par exemple, qui est un historien allemand, qui conteste fondamentalement cette thèse et qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle Trotsky de Staline manqué dans lequel il démontre que si Trotsky avait été à la place de Staline, il aurait pu ou prou mener exactement la même politique. Mais les trotskistes s'attachent à cette vision des choses, cette vision très idéalisée d'une Union soviétique qui n'aurait pas évolué de la même manière si Trotsky avait pris la tête du pays à la place de Staline. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de mouvements trotskistes en France, preuve que d'ailleurs, quand on dit que les mouvements royalistes sont extrêmement divisés, on a trouvé nos maîtres en la matière, les trotskistes se divisant de multiples chapelles, se réclamant qui d'ouvriérisme, qui du lambertisme, qui du pablisme, du posadisme, du morénisme, etc. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces nuances, de ces différences d'école. je vais retenir deux des principales ou trois des principales parce qu'elles correspondent à des organisations existantes et parfaitement organisées à l'heure actuelle encore. Les pablistes qui sont très présents au sein du NPA, du Nouveau Parti Anticapitaliste, les pablistes qui se singularisent par une politique dite d'ouverture de front secondaire. C'est-à-dire que les pablistes considèrent que la révolution prolétarienne est certes l'objectif à atteindre, mais que cet objectif ne peut être atteint qu'en investissant ce qu'ils appellent des fronts secondaires. Et ces fronts secondaires vont être par exemple l'alter-mondialisme, vont être par exemple les luttes féministes, vont être par exemple l'antiracisme, vont être un certain nombre de fronts qui certes n'apparaissent pas comme des fronts révolutionnaires immédiats, des fronts de lutte des classes immédiats, mais au sein desquels les pablistes espèrent pouvoir recruter des compagnons de route, recruter un encadrement militant, recruter quelques adhérents de valeur. Et ça, c'est la grande stratégie pabliste, c'est-à-dire l'ouverture ou l'entrée dans ce qu'ils appellent des fronts secondaires. Sachant que c'est une stratégie qui n'est pas inintéressante à étudier parce qu'il peut y avoir dans nos milieux et pour ce qui nous intéresse des fronts secondaires qui méritent qu'on s'y intéresse, qui méritent qu'on s'y penche et qui méritent peut-être de temps à autre qu'on s'y investisse avec une logique tactique assez approchante de celle des pablistes. Donc pablistes plutôt représentés au sein du NPA. Vous avez les Lambertistes. Alors les Lambertistes aujourd'hui sont très en perte de vitesse. Ils sont représentés par un parti, le POI, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, anciennement Parti des Travailleurs, Chivardi, etc. C'est un parti qui a longtemps privilégié la stratégie d'entrisme. C'est-à-dire qu'une bonne partie des cadres et des militants de cette mouvance, lorsqu'ils étaient formés, étaient injectés notamment au sein du PS. C'est ainsi par exemple que l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a fait partie de ces infiltrés Lambertistes au sein du Parti Socialiste. Le problème de l'entrisme en matière politique, c'est que lorsque vous avez un petit noyau, ce qui est le cas des organisations lambertistes, qui décident d'envoyer ces militants faire de l'entrisme dans des noyaux beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, il est clair que vos militants, petit à petit, vous les perdez. Vous les perdez tout simplement parce que c'est humain, c'est naturel, mais au bout d'un moment, le centre qui les envoie dans des organisations beaucoup plus fortes ne pèse plus assez pour les retenir. Ils sont très vite absorbés par une organisation plus importante, en l'occurrence le PS pour les lambertistes, qui fournissait au cadre comme Julien Drey, par exemple, qui est aussi un ancien lambertiste, on pourrait énumérer, Assouline est aussi un ancien lambertiste, etc., on pourrait énumérer aujourd'hui beaucoup de cadres du PS qui sont issus du lambertisme et qui ont été injectés de manière délibérée dans l'appareil du PS pour le noyauter et qui ont fini par être aspirés par l'appareil du PS. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez, peut-être dans certaines facs encore, être confrontés aux lambertistes. Et puis, dernier groupe en date que je voudrais citer, c'est lutte ouvrière qui représente, on va dire, un modèle de trotskiste que je pourrais qualifier d'invariant. C'est-à-dire que lutte ouvrière fonctionne exactement comme une secte politique, continue à travailler de la manière dont ont pu travailler les bolcheviques en France au début des années 20, avec des succès qui sont extrêmement mitigés, mais qui, en tout cas, sur la durée, s'avèrent permanents. On peut plaisanter de cette espèce de rigidité qui marque un mouvement comme lutte ouvrière, mais lutte ouvrière traverse l'ensemble des crises qui ont pu affecter son organisation et c'est une structure qui, à mon avis, ne représentera jamais un danger sur le plan politique, mais qui, en tout cas, a su parfaitement stabiliser son assise. Et la stratégie lutte ouvrière est, quand je dis est une stratégie de secte, c'est une stratégie en fait de survie, c'est-à-dire on comble les vides et on essaie de maintenir sa presse, de maintenir ses liens, de maintenir son niveau d'encadrement militant à l'identique et on attend le grand soir sans rien faire pour le préparer. Voilà. C'est aussi, d'ailleurs, un écueil qui peut guetter nos propres organisations à savoir se satisfaire à un moment d'une certaine vitesse de croisière dans lequel, finalement, on s'épanouit pas mal, on a sa presse, on a ses maisons d'édition, on a ses rites militants à travers des universités d'été, à travers des manifestations, etc. C'est bien que tu disais qu'on a un acte depuis tout à l'heure, mais... Mais pour ça, j'explique qu'il faut savoir à un moment dépasser ça. Et voilà, c'est typiquement lutte ouvrière. Voilà. Et à un moment, effectivement, il faut savoir dépasser ce stade. Donc voilà un petit peu où en sont aujourd'hui les trois principaux mouvements trotskistes. J'ai évoqué les maoïstes, les maoustales, donc là, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce courant politique qui aujourd'hui ne représente pratiquement plus rien en France, moins d'une demi-douzaine de mouvements qui se réclament de cette mouvance. C'est une mouvance qui a été importante d'un point de vue militant dans les années 70 et qui a entamé son déclin à la fin des années 70 qui, je vous dis, aujourd'hui n'est plus représenté que par une demi-douzaine de mouvements. Moi, la dernière fois que j'ai réellement pu voir des maoustales, c'était il y a plus de 25 ans lorsqu'on était allé soutenir notre candidat Action française étudiante aux élections universitaires de Nanterre. Voilà, ça ne rajeunit personne, mais c'est la dernière fois que j'ai pu voir des militants de cette mouvance qui perdure mais qui est résiduelle. Et puis, je disais que mai 68 avait été aussi l'occasion d'une révurgence du secteur anarchiste, secteur anarchiste qui était tombé extrêmement bas et qui va profiter de mai 68 pour ressurgir, se réorganiser et surfer sur la vague, cette fois non plus sur une vague politique mais sur la vague de révolution morale que j'évoquais tout à l'heure. c'est-à-dire que le courant anarchiste et là ne me dites pas que vous avez croisé des anarchistes ou des anarchistes en tout cas autoproclamés dans vos facs ou dans la rue, le courant anarchiste a ça pour lui c'est que a priori n'importe qui peut se réclamer de l'anarchie et que beaucoup de ceux qui s'en réclament d'ailleurs n'ont pas fourni un effort de réflexion énorme pour se réclamer de l'anarchie. Il suffit de porter les 2-3 dreadlocks de mettre des A sur les lampadaires avec un marqueur et puis de contester peu ou prou l'ordre établi et puis ça y est vous avez votre brevet d'anarchiste. L'anarchie c'est pas que ça c'est pas qu'une espèce de crise adolescente à un moment donné et vous avez aujourd'hui un nombre d'ailleurs assez important d'organisations qui se réclament de l'anarchie et qui se réclament d'une anarchie un petit peu organisée à travers des courants comme l'anarcho-syndicalisme l'anarcho-communisme où les anarchistes prennent conscience qu'une révolte ou une révolution anarchiste ne fonctionne pas uniquement sur une émancipation individuelle mais doit fonctionner sur une émancipation collective. et d'où le fait que les anarchistes promeuvent des organisations une organisation de la société à travers ce qu'on appelle le conseillisme les conseils à travers l'anarcho-syndicalisme les syndicats et j'en dirai quelques mots parce que là on assiste depuis ces quelques années à une résurgence importante de l'anarcho-syndicalisme la CNT pour ne pas la nommer à laquelle vous avez certainement dû être confronté lors d'actions de rue ou lors de présence en fac etc. la CNT qui était une structure moribonde dans les années 80 de la vue même des leaders de la CNT de l'époque leurs effectifs ne dépassaient pas la centaine d'adhérents dans les années 80 aujourd'hui vous avez des élus de la CNT dans différents conseils dans différentes structures représentatives du personnel d'entreprises d'administrations etc. donc c'est un mouvement qui a su se réorganiser sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle il était tombé c'est-à-dire que là on est clairement dans un mouvement qui a suivi une logique inverse de celle de lutte ouvrière trotskiste c'est-à-dire qui ne s'est pas contenté de l'existant et qui est parti à la conquête de certains pouvoirs il y a deux autres dates importantes qui viennent marquer l'évolution qui va nous conduire à entrer pleinement dans mon propos d'aujourd'hui qui ne sont pas des dates typiquement françaises qui sont plus des dates qui sont pour certaines des dates françaises mais qui sont aussi des éléments internationaux 1981 la victoire de la gauche en France pourquoi ? parce que la victoire de la gauche en France marque le début du déclin du parti communiste français et en fait à partir de ce moment-là il y a toute une masse d'intellectuels qui va être libérés progressivement de la tutelle du parti communiste français et cette masse d'intellectuels qui à partir de mai 81 commence à quitter un parti communiste français en pleine déshérence en plein effondrement je rappelle pour la petite histoire qu'en l'espace de 10 ans de 81 à 91 grosso modo le parti communiste français passe de 16% des voix en 1981 score obtenu par le candidat Georges Marchais aux présidentielles à à peu près 5% des voix qui est le score obtenu sur les dernières élections de la décennie 80 c'est-à-dire que là vous avez un parti politique qui a structuré le 20ème siècle pendant une bonne partie de son existence pendant presque la moitié du 20ème siècle qui d'un coup divise ses résultats électoraux par trois avec toute la perte de force et d'attraction que ça peut représenter sur notamment le secteur intellectuel mais pas seulement le secteur de la jeunesse aussi le secteur du militantisme aujourd'hui quand on étudie une carte sociologique du parti communiste français on s'aperçoit que c'est un parti qui ne recrute quasiment plus chez les jeunes qui ne recrute quasiment plus chez les les trentenaires les quarantenaires qui a complètement effectivement perdu son assise populaire dans le monde ouvrier etc c'est un parti qui aujourd'hui fonctionne essentiellement sur une assise fonction publique et puis une assise de de retraités ou de pré-retraités c'est-à-dire c'est un parti qui est vieillissant c'est un parti qui aujourd'hui s'arc-bouce sur un certain nombre de 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 petits acquis comme son réseau d'élus locaux qui est encore une réalité mais c'est un parti qui est en en lente décomposition et cette lente décomposition commence en 1980 qui est une date importante je le répète pour l'histoire de la mouvance de 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 la gauche parce que toutes ces énergies libérées par l'effondrement du parti communiste vont faire que vous allez avoir un certain deux militants de cadre d'intellectuels qui vont se retrouver dans la nature et qui vont chercher des solutions de repli ou des solutions de secours des bouées de sauvetage politiques et qui vont expliquer qu'aujourd'hui on parle d'alter mondialisme ou de décroissance et puis corollaire à à cette disparition entamée en 81 vous avez la période 89 91 qui voit l'effondrement du bloc de l'Est où là grosso modo la plupart des modèles auxquels se référaient les communistes dans le monde s'effondrent ou en tout cas vont commencer dans le cas de la Chine une réorientation économique mais s'effondrent avec la disparition de l'URSS avec la disparition des régimes communistes en Pologne en Roumanie en Bulgarie etc etc et ça porte là aussi un coup terrible à ces partis communistes et aux partis communistes français entre autres cet effritement du parti communiste donc je le répète va s'accompagner d'un renforcement entre autres choses de la gauche de la gauche en fait de la gauche du parti communiste et c'est là qu'on voit apparaître je dirais deux deux phénomènes ou qu'on voit se consolider plus exactement deux phénomènes dont on va parler aujourd'hui d'abord le phénomène de la décroissance alors la décroissance c'est un phénomène qui est lié historiquement au secteur de l'écologie politique alors qu'est-ce que l'écologie politique c'est l'application sur le champ politique d'une vision écologique de la société bon l'écologie politique n'est pas quelque chose de complètement neuf en France puisque l'écologie politique fait son apparition dans les mouvements sociétaux qui accompagnent 68 et l'après 68 la première association de type écologie politique qui voit le jour en France sont les Amis de la Terre en 1969 et en 1974 les écologistes présentent leur premier candidat à une élection présidentielle René Dumont qui obtient un score d'ailleurs non négligeable de 1,30% des voix ce qui est peu mais ce qui n'est pas ridicule pour une première candidature de ce type sur un programme d'ailleurs qui est un programme assez éloigné des programmes d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui qui est un programme qui est déjà un programme on va dire pré-décroissant à l'époque René Dumont le candidat écologiste dont l'ensemble de la famille écologiste d'ailleurs se réclame maintenant parce que c'est un précurseur se réclame à la fois d'une utopie politique c'est un sujet que je ne veux pas défleurer parce que je crois que Stéphane en parlera demain pas en détail c'est vraiment le socialisme donc ce réclame d'une utopie politique alors qu'est-ce que l'utopie politique c'est ? grosso modo la volonté de créer de générer une société parfaite sachant que très souvent les sociétés parfaites sont des sociétés qui virent assez vite au totalitarisme chaque fois que dans le monde quelqu'un essaie d'installer une société parfaite et entièrement normée elle a viré assez vite au cauchemar bon mais c'est un petit peu la vision qu'avait René Dumont et puis une vision d'une écologie alors le courant écologique aujourd'hui se divise si vous voulez est historiquement divisée en deux fractions vous avez une fraction qu'on pourrait appeler anthropocentrée alors ça veut dire quoi anthropocentrée ? ça veut dire qu'elle est centrée autour de l'homme et elle considère que prioritairement l'écologie doit être au service de l'homme de l'humain il faut certes que l'humain ne dépasse pas certaines bornes qui respectent son environnement pour continuer à s'épanouir et c'est cette famille de pensée anthropocentrée centré autour de l'homme qui a donné naissance d'ailleurs au concept de développement durable c'est à dire on continue à développer la société mais de manière un petit peu encadrée pour éviter de piller les ressources naturelles pour permettre que le développement justement s'inscrive dans dans la durée sans mettre à mal les perspectives d'avenir et sans engager l'avenir des générations futures le développement durable c'est ni plus ni moins ça et c'est quelque chose auquel peu ou prou si on le débarrasse de quelques oripos idéologiques on n'aurait pas de mal auquel on n'aurait pas forcément de mal à adhérer bon donc là vous avez une première vision écologiste qui est anthropocentrée et puis vous avez une seconde vision écologiste qui est biocentrée c'est à dire qui est centrée sur on va dire la nature en tant que telle considérant que l'être humain n'est qu'un animal parmi tant d'autres je caricature à peine le discours il y a des textes de 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 écologiques qu'on peut appeler l'écologie primitive par exemple qui sont extrêmement explicites sur le sujet et vous avez des courants écologistes qui aujourd'hui défendent cette thèse et cette thèse si vous voulez elle trouve aujourd'hui un certain nombre de de se retrouve d'une certaine manière dans ce qu'on appelle la décroissance alors la décroissance c'est 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 quoi pour faire simple c'est le fait de dire que aujourd'hui le progrès humain n'est plus facteur de bonheur et d'équilibre le projet technologique le progrès technologique le progrès industriel le progrès économique tout ça il faut y mettre un terme tout simplement parce que les ressources de la planète diminuent notamment les ressources naturelles que bientôt la planète aura trop d'êtres humains pour assurer une nourriture correcte aux uns et aux autres et que donc il convient de mettre un coup d'arrêt à tout ça et vous avez un certain nombre de décroissants qui d'ailleurs font une sorte de malthusianisme économique en prenant par exemple très clairement une réduction de la population humaine sur la planète alors pas une réduction de la population humaine en exécutant toute une partie des êtres humains mais clairement en disant bon il faut aujourd'hui réguler les naissances il faut bloquer un certain nombre de facteurs qui si on ne les limite pas vont forcément pousser la société vers plus de consommation plus de croissance etc etc donc on est dans une logique qui est presque anti-économique à savoir on a vraiment une volonté de mettre un coup d'arrêt à à l'ensemble de ces logis la décroissance aujourd'hui est très biocentrée c'est à dire a tendance à considérer que c'est plus tellement l'être humain qui doit être au centre des préoccupations mais que c'est l'ensemble du milieu naturel dont fait partie l'être humain mais pas le milieu naturel au service du bien-être de l'être humain mais finalement l'être humain au service d'un grand équilibre de d'âme nature c'est un courant qui est apparu alors ce mouvement anti-productiviste ce mouvement anti-progrès économique alors je mets le mot progrès économique entre guillemets est un mouvement qui n'est pas récent contrairement à ce qu'on pourrait imaginer sous sa forme moderne il est réapparu au début des années 70 mais sous une forme plus ancienne on peut le raccrocher à un phénomène qui est le phénomène des casseurs de machines des briseurs de machines des ludites qui est apparu presque au moment de l'apparition de la révolution industrielle peu de temps après en Grande-Bretagne notamment au début des années 1800 alors le mot ludite vient du nom du chef réel ou supposé parce qu'on n'a aucune preuve réelle de son existence historique un certain Ned Ludd qui aurait été le premier ludite d'où le terme qui est tiré de son nom de famille et qui aurait prôné contre la révolution industrielle et la mécanisation de l'industrie mécanisation de l'industrie qui évidemment provoquait beaucoup de chômage c'est-à-dire là où avant vous aviez besoin de 10 ouvriers vous achetiez une machine à tisser et vous aviez besoin que d'un seul ouvrier pour la faire fonctionner et vous licenciez les 9 autres et c'est ainsi qu'est né le mouvement des briseurs de machines en Angleterre mouvement qui a connu son apogée dans les années 1810 1812 qui a perguré pratiquement jusqu'aux années 1820 et qui a nécessité d'ailleurs de la part des britanniques la mobilisation de plus de troupes que les anglais n'ont envoyé pour combattre Napoléon au Portugal et à l'époque napoléonienne d'ailleurs la France n'a pas su n'a pas connu dans le détail l'ampleur du phénomène luddite parce que nul doute que stratégiquement Napoléon aurait vraisemblablement utilisé le phénomène pour déstabiliser l'ennemi héréditaire anglais mais voilà la première trace d'un mouvement anti-machine violent c'est le début du 19ème siècle et puis il va y avoir quelques résurgences tout au long du 19ème siècle mais on va dire que le mouvement s'apaise et disparaît notamment parce que il manque de théoriciens et que par rapport à l'analyse marxiste qui au contraire prône l'élaboration d'une industrie forte parce qu'une industrie forte génère la création d'une classe ouvrière et que la classe ouvrière elle est appelée selon la déoxa marxiste à être la classe qui doit s'emparer du pouvoir pour façonner l'histoire et mettre fin d'ailleurs à l'histoire remporter la lutte des classes les luddites vont disparaître et c'est à partir du début des années 70 et dans la mouvance d'ailleurs de cette révolution ou de ces mouvements sociétaux que j'évoquais pour mai 68 qu'on voit réapparaître ce qu'on appelle un néo-ludisme c'est à dire cette résurgence d'un mouvement qui va à l'encontre d'un progrès économique à l'encontre d'un progrès industriel à l'encontre d'un progrès technologique aujourd'hui les décroissants sont organisés en France autour de quelques mouvements politiques dont vous avez peut-être ou pas le pas me semble plus probable entendu parler le parti pour la décroissance qui a présenté quelques candidats ici ou là avec des scores d'ailleurs pas forcément ridicules vous avez l'association des objecteurs de croissance qui fonctionnent à peu près sur le même modèle vous avez un mouvement qui s'appelle le mouvement colibri vous avez un mouvement qui est intéressant qui s'appelle le mouvement utopia alors c'est un mouvement qui est intéressant parce que c'est un mouvement qui entend fonctionner et être transversal à l'ensemble des formations de la gauche française le mouvement utopia aujourd'hui est représenté au sein du PS sous la forme d'une motion depuis 3 ou 4 congrès déjà au sein du PS sachant qu'il tourne généralement autour de 1% des voix lors des motions du PS mais que dans certaines sections départementales il a quelques élus en termes en termes départementaux voilà c'est un mouvement qui est présent au sein du PS c'est un mouvement qui est présent au sein du PC c'est un mouvement qui dispose là aussi d'une motion en tant que telle au sein d'Europe Écologie Les Verts avec un poids un peu plus important parce que là il se situe entre 5 et 10% des voix et c'est un mouvement qui dispose maintenant d'une présence aussi au sein du parti de gauche de Mélenchon dire que là on a très clairement un mouvement décroissant qui est dans une logique d'entrisme politique dans les différents partis de la gauche dite institutionnelle sachant que ce mouvement tente aussi aujourd'hui de s'ériger en tendance au sein du NPA par exemple donc c'est un mouvement qui va assez loin dans cette logique là et puis vous avez je le garde un peu pour la fin parce que c'est quand vous allez sur les sites de ces mouvements ce que je vous invite d'ailleurs à faire à regarder un peu leur forum pour voir un petit peu leur mode de pensée leur mode d'argument leur mode argumentaire c'est pas des mouvements qui font rigoler il est clair que voter décroissant aujourd'hui c'est un peu voter pour le fait de ne plus avoir de voiture de limiter sa consommation énergétique au maximum enfin on a des ultras de la décroissance qui sont aujourd'hui dans une logique de de limitation complète du confort c'est à dire que trop d'électricité nuit à la planète trop de ceci nuit à la planète et on en arrive à se contenter de vivre en mangeant des tomates des salades à l'éclairage d'une bougie là aussi je caricature mais à peine dans certains secteurs de la décroissance on en est vraiment dans cette logique là un des un des leaders des décroissants en France aujourd'hui Pierre Rabhi vit au fin fond de l'Ardèche dans une ferme enfin voilà c'est c'est un petit peu le modèle de société qui est prôné par certains mais les décroissants se sont organisés d'une autre manière assez récemment et une manière qui a marqué qui est à mon avis en train de marquer des points et je vous invite à suivre ça parce que ça pourrait bien être vos futurs adversaires ou en tout cas des gens que vous serez amenés à rencontrer dans la rue c'est qu'ils se sont organisés d'une manière où ils ont promu une action ils promeuvent une action politique aujourd'hui qui est beaucoup plus décalée beaucoup plus amusante que la manière très austère qu'ils avaient habituellement de présenter leurs actions c'est ainsi qu'aux dernières élections municipales à Lille on a vu apparaître une liste qui s'appelait l'église de la très sainte consommation qui se présente sous la forme d'une fausse religion donc avec son leader qui se promène en soutane et qui se fait appeler le pape 40 et qui se rend dans les supermarchés les McDonald's et qui font des espèces de 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 prêches sur un mode dérisoire etc etc avec une contestation qui par ailleurs n'en est pas moins radicale de tout ce qui est monnaie unique croissance continue etc etc mais sur un registre qui est clairement un registre parodique et si je vous en parle c'est parce que Lille c'est pas une petite ville et que si vous avez essayé d'éplucher un petit peu les résultats électoraux des dernières élections municipales la liste d'extrême gauche qui a obtenu le plus gros score en France c'est cette liste là 3,55% des voix à Lille sur un sur un discours décroissant mais avec un habillage extrêmement parodique qui marque un petit peu les esprits et là aussi je vous invite à vous rendre sur leur site ils ont notamment leur clip de campagne électorale qui voilà après c'est très en décalage mais qui d'un point de vue de communication politique est assez bien fichu et assez marrant et là aussi je vous invite à réfléchir à ce mode d'action à ce mode de communication tout simplement parce que l'utilisation de l'humour de la parodie en matière politique c'est pas l'apanage des récents des décroissants et que l'action française a une très très ancienne et très très forte tradition en la matière à l'occasion ça vaudrait le coup que lors d'une veillée par exemple vous abordiez le sujet des parodies et de l'humour d'action française de la dérision d'action française en matière politique parfois on peut faire passer beaucoup plus facilement un certain nombre d'idées ou travailler à une implantation dans tel ou tel secteur sans avancer avec de manière frontale mais en avançant de manière beaucoup plus parodique c'est aussi un des champs et un des biais tactiques d'action sur lequel je vous invite à réfléchir et là très clairement c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour les décroissants qui ont compris que leur langage d'austérité à tout prix ne passait pas ou en tout cas aurait du mal à franchir une certaine limite et qui aujourd'hui habille leur discours d'une manière qui est beaucoup plus beaucoup plus parodique avec un premier succès qui est assez incontestable 3,55% des voix à Lille pour un mouvement qui dispose de peu de moyens qui est très qui est très méconnu et qui diffuse des idées extrêmement austères sur le plan du quotidien c'est un véritable exploit là on est dans ce que j'appellerais et dans ce que les décroissants eux-mêmes appellent une décroissance supportable c'est-à-dire que beaucoup de décroissants se sont aperçus que effectivement l'austérité du discours de la décroissance en tant que critique du néolibéralisme ou du capitalisme aurait du mal à séduire à un certain nombre de public aujourd'hui le type qui est au chômage ou qui a été au chômage et qui se souvient de cette douloureuse période se dit bon bah ouais effectivement on peut vivre avec moins mais vivre avec ce qu'il faut et puis vivre avec même un peu plus que ce qu'il faut c'est quand même pas mal et il est clair que les discours décroissants ont du mal à atteindre ce type de population et ont du mal à sortir du champ d'action réservé à une élite intellectuelle et c'est pour ça que les décroissants ont amendé un petit peu leur discours et parlent maintenant de décroissants supportables termes qu'ils opposent au développement durable les décroissants il faut le savoir sont en opposition frontale avec un certain nombre d'organisations d'extrême gauche qu'on a évoquées tout à l'heure d'extrême gauche trotskiste ou marxiste-léniniste tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans la doxa marxiste la révolution ne peut se faire que sur la base d'une logique de classe contre classe et que le système de la décroissance implique obligatoirement à terme la disparition de cette notion de classe contre classe puisque la classe ouvrière notamment est amenée à disparaître pratiquement de fait parce que on va supprimer l'expansion industrielle l'expansion économique et qu'on va avoir une espèce de société entre guillemets néo-rurale pauvre voilà et évidemment du côté des organisations marxistes ça hurle un petit peu à tout bout de champ et une des organisations qui s'est fait le plus remarqué dans sa critique de la décroissance c'est par exemple lutte ouvrière que j'évoquais tout à l'heure il faut savoir qu'à côté de ces décroissants supportables donc qui sont organisés au sein d'associations de partis politiques compilions sur rue la décroissance s'est aussi illustrée et s'illustre aussi à travers des courants dont on parle peu qui sont apparus à la fin des années 70 et au début des années 80 mais qui ont une une existance même si elle est souterraine en tout cas bien réelle qui sont ce qu'on appelle les éco-warriors il y a les guerriers écolos ou l'éco-terrorisme alors il s'agit de quoi grosso modo il s'agit de recourir à l'action violente pour imposer par la force par la violence par l'intimidation une décroissance c'est-à-dire que les mouvements tels que j'ai parlé le parti pour la décroissance l'église de la très sainte consommation etc. etc. résonnent à partir d'une thématique de conviction on essaye de convaincre l'autre on se présente aux élections on essaye de diffuser ces idées là l'éco-terrorisme au sens large du terme essaye d'imposer par l'intimidation et la violence ce que les autres essayent d'imposer par la conviction alors ça peut vous sembler quelque chose d'assez dérisoire même s'il y a quand même un certain nombre de chiffres qui parlent en 2005 par exemple alors ce sont des mouvements qui sont nés d'abord aux Etats-Unis et puis au Royaume-Uni mais qui ont essayé dans d'autres pays comme le Mexique etc. et sur le continent européen comme la France en 2005 le FBI a recensé aux Etats-Unis près de 1200 actions violentes terroristes revendiquées ou effectuées par les éco-terroristes pour un coût global de 110 millions d'euros de destruction ce qui a conduit le congrès américain à prendre l'année suivante l'Animal Enterprise Terrorism Act c'est-à-dire à voter une loi contre les actions éco-terroristes et le FBI considère aujourd'hui qu'en termes de terrorisme intérieur c'est l'éco-terrorisme qui est le plus dangereux aux Etats-Unis en France par exemple entre 2002 et 2009 je n'ai pas les chiffres ultérieurs mais on a recensé près de 400 actions d'éco-terrorisme donc visant la décroissance alors ils s'en prennent à Kouaaki laboratoire pharmaceutique pour leurs études notamment sur les animaux ils s'en prennent à un certain nombre de sites de production énergétique etc. ils s'en prennent par exemple dans le cas français il y a eu des attaques aussi qui ont été notées contre des bouchées charcuterie ce genre de choses etc. donc c'est un peu tous azimuts oui contre les champs transgéniques contre les champs transgéniques etc. donc vous avez effectivement toute cette toute cette mouvance alors c'est une mouvance qui longtemps est restée sur le champ d'action l'éco-terrorisme a longtemps été quelque chose d'assez je veux dire considéré comme un terrorisme soft c'est à dire s'en prenant au bien et pas aux hommes or en quelques circonstances les éco-terroristes ont quand même franchi la barre en s'en prenant très violemment c'est le cas des britanniques par exemple à des directeurs de laboratoires pharmaceutiques dont un qui a été agressé à coups de barres de fer et qui est d'ailleurs aujourd'hui enfin qui n'est pas mort mais qui est resté en partie paralysé un journaliste de Channel 4 qui enquêtait sur eux qui a été enlevé par une des organisations éco-terroristes libérée séquestrée libérée au bout de quelques jours mais avec gravée au fer rouge dans le dos le sigle de l'organisation éco-terroriste qui l'avait enlevé donc on n'est pas spécialement on est un peu sortis du champ d'oeuf et puis l'envoi de colis piégés récemment d'ailleurs une petite fille de 6 ans qui a ouvert un colis qui est destiné à son père qui était chercheur en Grande-Bretagne et qui a perdu l'usage de ses mains par l'explosion du colis à cette on pourrait faire rentrer dans et on va faire rentrer d'ailleurs dans cette logique de décroissance violente un personnage comme Ted Kaczynski dont le nom ne vous parle pas forcément beaucoup qui a été connu aux Etats-Unis sous le nom d'Una Bomber pendant près d'une vingtaine d'années le FBI a été assez trousse c'est quelqu'un qui a laissé qui a un certain décrit qui prône l'abolition de tout progrès scientifique alors sachant que lui-même est issu de ce milieu là c'est quelqu'un qui est entré à Harvard à l'âge de 16 ans qui a ensuite été professeur de mathématiques à Berkeley et puis qui un beau jour a disparu du champ de vision sociale aux Etats-Unis et qui s'est lancé dans une action terroriste solitaire en envoyant des colis piégés à des publicitaires à des scientifiques etc. avec un bilan de trois morts et de plusieurs dizaines de mutilés plus ou moins graves à l'ouverture de ces colis il a été arrêté en 1996 il purge actuellement une peine à vie dans une prison de sécurité maximum aux Etats-Unis bon sachant que les Etats-Unis plaisantent assez peu avec ce genre de choses généralement mais là aussi je vous invite ces écrits sont disponibles sur internet Ted Kaczynski je vous invite à les lire parce que il développe malgré l'exubérance et l'outrance du personnage il y a d'une part une très bonne définition de ce qu'est la décroissance de ce qu'est le recours à la violence d'un point de vue des décroissants et puis Ted Kaczynski condamne de manière assez virulente la gauche et l'extrême gauche considérant que finalement la gauche et l'extrême gauche font partie intégrante d'un jeu qui protège le système libéral capitaliste notamment aux Etats-Unis et là il a une analyse qui est assez intéressante à suivre à étudier l'éco-terrorisme n'est évidemment pas le terrorisme qui est le plus sous le feu de l'actualité aujourd'hui et la décroissance violente n'est pas l'action terroriste qui est le plus sous le feu de l'actualité à l'heure actuelle mais je vais quand même vous citer l'extrait d'un article du Financial Times parlant des éco-terrorismes comme d'un groupe usul d'activistes qui réussit là où Karl Marx la bande à badère et les brigades rouges avaient échoué parce qu'aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs industriels notamment l'industrie pharmaceutique eh bien l'éco-terrorisme est quelque chose qui en passe non pas de réussir mais en tout cas de gêner considérablement et d'amener les uns et les autres à réfléchir à la modification de leur comportement en termes de recherche je vais maintenant dire quelques mots sur l'alter-mondialisation alors l'alter-mondialisation est un phénomène qui historiquement est un peu plus récent que ce qu'on vient d'évoquer bonso modo s'il fallait donner une date il faudrait retenir la date de 1984 lorsque en contrepoint de la réunion de G7 qui se tient à Londres un certain nombre d'organisations écologistes défendant la minorité etc. etc. décident de réunir un contre-G7 et là on a vraiment l'apparition officielle d'un courant alter-mondialiste avec comme thème développé pelmède l'environnement les droits humains la contestation des grandes organisations internationales comme l'OMC le FMI l'OCDE le G7 puis ensuite le G8 plus de justice économique l'autonomie des peuples le féminisme la démocratie etc. avec un slogan qui apparaît à l'époque qui va être la bannière de l'alter-mondialisme pendant de longues années on verra que les choses évoluent un petit peu c'est un autre monde est possible et là j'attire votre attention sur un point qui est qui souvent porte à confusion c'est que les alter-mondialistes ne sont pas des anti-mondialistes nous nous sommes des anti-mondialistes les alter-mondialistes ne contestent pas la mondialisation ils considèrent qu'une autre mondialisation est possible c'est très différent c'est à dire que un mouvement comme Attaque par exemple le fameux club économiste qui promeut l'alter-mondialisation sur le plan économique qui a été créé en France Attaque n'est pas opposé à une forme de mondialisation notamment de mondialisation économique Attaque n'est pas foncièrement systématiquement opposée au libre-échange économique Attaque considère qu'il faut mettre un certain nombre de points de freinage de points de contrôle de points de verrou mais Attaque aujourd'hui et l'ensemble du courant alter-mondialiste n'est pas foncièrement hostile aux échanges internationaux et au capitalisme international l'alter-mondialisme aujourd'hui se présente comme un refus de la mondialisation néo-libérale mais pas comme un refus de la mondialisation c'est là d'ailleurs où le mouvement trouve une forme d'ambiguïté c'est parce que on ne peut pas défendre l'autonomie des peuples comme c'est souvent dit et répété dans les secteurs et les mouvements alter-mondialistes et tout en étant favorable à un autre type de mondialisation qui de toute façon va à l'encontre de l'autonomie des peuples et là on est dans une logique où petit à petit l'alter-mondialisme trouve assez vite ses limites et d'ailleurs parmi les critiques les plus violentes qui sont émises à l'heure actuelle contre l'alter-mondialisation on trouve des critiques qui émanent de l'outre ouvrière qui émanent du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon je parle des critiques françaises qui émanent d'un certain nombre d'organisations de gauche et d'extrême gauche qui justement mettent le doigt sur les contradictions internes du courant alter-mondialiste courant inter-mondialiste qui fait un peu figure de courant fourre-tout attrape-tout et c'est pas pour rien d'ailleurs que certains l'ont surnommé l'alter-mondialisme le mouvement des mouvements c'est à dire qu'il y a tellement de choses et l'alter-mondialisme recouvre des concepts tellement différents et parfois contradictoires que finalement tout le monde peut ou prou s'y retrouver et pourquoi par exemple on a des courants comme le NPA le nouveau parti anticapitaliste qui aujourd'hui sont partie prenante de l'alter-mondialisme tout simplement parce que je dis que le NPA avait une forte connotation pabliste c'est à dire les fronts secondaires et que le NPA voit à travers l'alter-mondialisme un front secondaire dans lequel il peut aller puiser des futurs cadres des futurs militants et développer un certain nombre de thématiques mais l'alter-mondialisme est aujourd'hui quelque chose qui réunit beaucoup de monde beaucoup plus que la décroissance c'est clair à l'occasion de concerts etc. parce qu'il y a tout un côté showbiz il y a tout un côté gauche bien pensante quand même à travers l'alter-mondialisme mais c'est un mouvement qui est quand même perclue de contradictions perclue de contradictions parce que je vous l'ai dit on ne peut pas défendre à la fois la mondialisation et la défense de culture d'exception culturelle on ne peut pas défendre la mondialisation et dire mais attendez il faut défendre l'exception culturelle française c'est l'un ou l'autre c'est pas en l'occurrence c'est pas fromage et dessert c'est fromage ou dessert et là dessus l'alter-mondialisme est en contradiction par ailleurs même sur le plan économique l'alter-mondialisme est aussi en contradiction d'un côté les alter-mondialistes sont pour l'ouverture des marchés l'ouverture des marchés pourquoi ? parce que les alter-mondialistes considèrent que un certain nombre de pays comme les Etats-Unis par exemple pratiquent ou comme pratiquent une politique économique qui est en en opposition à à ce qui serait souhaitable pour les pays en développement c'est-à-dire que les pays en développement aujourd'hui ne peuvent pas pénétrer le marché nord-américain comme ils le souhaiteraient notamment d'ailleurs depuis la signature de l'ALENA qui font du grand marché nord-américain un bloc composé du Canada des Etats-Unis et du Mexique et les alter-mondialistes critiquent les barrières douanières mises en place au sein de l'ALENA sur le marché le grand marché nord-américain en même temps donc ouverture du marché contre contre le protectionnisme en même temps un certain nombre de pays en développement économique je pense à l'Inde je pense à la Chine je pense au Venezuela je pense au Brésil fonctionne aussi parce qu'ils font preuve d'un protectionnisme économique et là du coup certains alter-mondialistes disent oui mais en même temps il faut un peu de protectionnisme économique donc d'un certain côté il faut le faire sauter pour permettre aux pays en développement d'avoir accès à de l'autre côté il faut conserver certaines barrières pour permettre à ces mêmes pays en développement de se développer sans subir l'offensive économique des pays plus riches etc donc là on voit bien qu'il y a des logiques qui s'opposent des unes aux autres qui plus est l'ouverture des marchés notamment dans le cadre européen ça signifie aussi la délocalisation ça signifie aussi donc l'augmentation du chômage dans notamment les pays de la zone euro et là on voit très vite que les limites de cette logique alter mondialiste un petit peu fourre-tout qui peine à trouver une cohérence donc cette cohérence elle la trouve souvent sur le plus petit dénominateur commun à savoir ben voilà on va défense des minorités alors qui dit défense des minorités il dit toutes les minorités y compris les minorités sexuelles défense alors on enrobe le discours de grands mots démocratie participative etc etc et aujourd'hui le courant alter mondialiste est littéralement illisible dans dans ce qu'il peut recouvrir un certain nombre même de 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 promoteurs historiques de l'alter mondialisme s'en sont aujourd'hui détachés et sont revenus à à une vision plus anti mondialiste par exemple vous avez un français comme André Bélon qui a été trois fois député pour le compte du parti socialiste en France qui anime un club de réflexion qui s'appelle le club république qui aujourd'hui dit clairement qu'il n'est pas alter mondialiste qu'il est anti mondialiste c'est à dire que il y a vraiment un 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 le courant alter mondialiste est en train de 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 à mon sens d'éclater victimes de ces contradictions internes il me rappelle dans son évolution ce qu'a été la lutte du mouvement anti raciste en France dans les années 80-90 avec SOS Racisme pour mémoire je rappelle un petit peu le contexte de l'époque SOS Racisme voit le jour pour pour lutter contre notamment la montée du Front National et très vite SOS Racisme développe un discours de droit à la différence c'est à dire droit à la différence oui vous êtes musulman vous devez pouvoir afficher clairement votre foi pour les femmes par le port du voile pour etc et puis très vite on s'aperçoit que ce discours de droit à la différence conduit vers un discours et une pratique communautaire et là SOS Racisme commence à faire brusquement en marche arrière en disant attendez nous c'est pas ce qu'on voulait nous on veut l'intégration sauf que l'intégration signifie la perte du droit à la différence ou en tout cas la mise sous le boisseau du droit à la différence et petit à petit SOS Racisme est venu s'exploser sur cet écueil de l'intégration à tout prix ou de la défense du droit à la différence à tout prix on peut pas vouloir l'un ou l'autre c'est exactement à travers les contradictions notamment économiques qui existent au sein de l'alter mondialisme ce qui guette l'alter mondialisme de demain c'est à dire que on n'est pas dans une logique de contestation radicale de des échanges internationaux et du capitalisme ou même du libéralisme on est dans un aménagement d'eux avec un certain nombre de contradictions qui sont évidentes alors pour conclure ce 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 propos je dirais que il y a des choses intéressantes qui sont à étudier à travers ces différents courants notamment parce que concernant la décroissance Alain Benoît qui n'est pas proche politiquement de l'action française qui n'est pas non plus un ennemi à tout prix a écrit un texte intéressant qui a beaucoup agité les mouvements intermondialistes et les mouvements décroissants parce que d'une part vu l'origine politique d'Alain Benoît la première des questions c'est faut-il le lire ou est-il sulfureux de le lire et puis pour ceux qui l'ont lu c'est est-ce qu'il y a un apport théorique intéressant ou est-ce que l'apport théorique ne l'est pas la plupart de ceux qui ont lu ce texte dans les mouvements intermondialistes et décroissants ont considéré qu'il y avait un vrai intérêt à le lire deuxièmement parce que là on a malgré tout les bases d'une critique intéressante du système néolibéral tout n'est certainement pas à reprendre à notre compte mais en tout cas il peut y avoir des pistes de réflexion intéressantes notamment sur le peut-être le trop c'est trop ou sur une limitation d'euvre et puis par ailleurs ce qui est intéressant à étudier aussi c'est ça c'est un peu mon dada c'est les logiques d'appareil les logiques tactiques et stratégiques qui guident les interventions des uns et des autres l'ensemble de ces mouvements aujourd'hui qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas sont des mouvements qui existent et dont les discours les propos rencontrent un minimum d'écho souvent bienveillant ici ou là ils le rencontrent certes parce qu'il y a un certain nombre de connivences qui ont pu être établies à un niveau médiatique à un niveau culturel à un niveau intellectuel beaucoup de ces mouvements ont servi de réceptacle à toute cette gauche intellectuelle qui avait fui le parti communiste ou qui avait fui un certain nombre d'organisations d'extrême gauche qui étaient en déliquescence et qui se sont réfugiés à l'intérieur de ces mouvements mais le succès de ces mouvements même relativisés ne peut pas uniquement s'expliquer par ça il y a aussi des pratiques militantes qui sont à mon sens intéressantes à étudier à suivre je parle bien de pratiques je ne parle pas de modèles idéologiques simplement sur les pratiques et donc je vous invite vraiment à pour certains d'entre vous je comprends très bien que ça ne puisse pas ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais à vous pencher sur le sujet pour certains d'entre vous à vous spécialiser un petit peu sur le sujet en plus beaucoup de ces documents sont accessibles sur le net mais comme je le dis souvent rien ne 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 remplace vous pouvez être tous d'excellents militants mais n'oubliez pas que le le corollaire du militantisme de terrain c'est quand même aussi d'être bien formé politiquement bien formé politiquement ça commence d'abord par lire les propres textes de sa famille politique de sa famille de pensée mais ça consiste aussi à faire de la veille intellectuelle et idéologique sur les sites de nos adversaires parce que on connaît d'autant mieux on arrive d'autant mieux à combattre son adversaire qu'on le connaît bien moi il n'y a rien qui me réjouit le plus que de tomber sur des textes ou des analyses portant notamment sur l'action française écrite par nos adversaires qui sont remplis d'inepties ou de contre-vérité parce que je me dis tant qu'ils en resteront à ce faible niveau d'analyse de ce que nous sommes de ce que nous voulons nous avons encore de beaux jours devant nous parce que ils ne sont pas prêts de mettre en place les contre-feux qui nous empêcheront d'avancer à l'inverse à nous de nous renseigner sur ce qu'ils sont ce qu'ils veulent pour mieux les devancer et mieux les combattre voilà je ne sais pas si Sous-titrage MFP.